chers amis bonsaïkas bonjour je viens de terminer le rempotage de toute ma série de petits cotonniastères que l'on avait préparé à l'automne où on avait taillé on avait laissé j'ai eu quelques problèmes techniques pendant l'enregistrement de ces vidéos plusieurs n'ont pas eu de son j'ai essayé de reprendre quand même de façon claire sur plusieurs autres arbres à la suite voilà donc vous allez pouvoir voir tout le travail que j'ai effectué sur ces arbres je reprends les vidéos hier j'ai eu pas mal de problèmes de son etc donc du coup j'ai eu pas mal de passage de mes vidéos il n'y a pas de son je vais essayer de retrouver tout ce qui n'a pas été mis dans la vidéo précédente et puis comme je suis revenu au jardin tout de suite là je suis monté en et l'année dernière j'avais fait une bouture à l'automne vous voyez sur cet arbre là j'avais supprimé cette petite tête qui devait se trouver ici je ne sais pas trop comment que ce soit cette tête quelque chose comme ça donc celui là je voulais réduire et faire un petit mabé avec donc il ira dans un pot beaucoup plus petit pour l'instant je vais le laisser dans celui là et cette tête je dis hop je vais le planter dans un pot voilà et voilà au printemps ce que je retrouve regardez cette masse racinaire qui l'a fait c'est superbe donc on va le mettre dans un pot voilà je l'avais juste bouturé on va nettoyer tout ça on va enlever les racines pour éliminer au débarri et faire quelque chose de sympa de propre chaque branche est verte alors c'est un bouture de ligustrome voilà un petit ligustrome au valifolio tout mignon vous voyez comme ça prend bien racine je pense qu'on pourrait presque s'amuser sur des arbres avec plein de branches faire des petits bons d'ail dessus et puis on le coupe toc 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 dans les boutures voilà boutures d'automne donc pourquoi vous voyez il y a très très bien à l'automne on va dire plutôt fin d'été fin d'été je dirais ou automne mais vraiment étonnant je ne pensais pas qu'elle prendrait si bien j'ai été assez surpris tout à l'heure j'arrive au jardin et je vois qu'il y a plein de petites feuilles dessus qu'il est bien parti je soulève le pot je regarde en dessous plein de racines en dessous ah ah tiens donc du coup on va le mettre dans un petit pot tiens regardez voilà c'est un petit pot sympa j'ai un petit vert ça c'est un petit tocodam je pourrais éventuellement mettre dans un pot encore plus petit voilà pour l'instant on va être cultivé et voilà on va le poser là alors on va continuer avec celui ci alors on va déjà préparer comme pour tous les autres on retire bien tous les tous les bourgeons là bas des tercèves on va prendre le petit peu de la bagne et on va prendre le petit peu de temps suffisant un peu Et on commence la perfection, voilà encore un qui a un bon nebari, je vais le passer après au judo, on voit comment ça se présente, c'est propre, c'est lavé, on va tailler un peu, on va aller chercher le petit pivot là, pas mal, pas mal, pas mal du tout. C'est là qu'on prépare, le nebari est important, on étoile tout ce qui monte ici, on essaye d'avoir le système racinaire bien étoilé, et donc là de ce côté là, bien sûr, il n'y en a pas, mais vu comment on a coupé en dessous, vous voyez, on va certainement avoir des parts de racine à tous les niveaux ici, c'est quelque chose qui est assez bien, vous voyez, on a peut-être tout le signe là, donc voilà, il n'y a plus qu'à faire partir de ce côté. Voilà, c'est un arbre que je vais mettre certainement, légèrement penché comme ça, donc du coup, on va voir si il nous a démarré avec sans problème de ce côté. Voilà, allez, un pot, alors notre branche, le casama, le pierre-ponce, le goulouane, c'est l'unité honte semie, substrat de recyclage, bien pratique, rien de soucaire, à ce que je sais, c'est l'unité, on va voir si c'est un petit peu, alors on va voir si c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. voilà et voilà notre arbre est terminé au suivant celui ci c'est un arbre vient d'italie voilà ensuite voilà tout de suite le taille un peu comme vous l'avez tous les bourgeons de base bon donc voilà un arbre avec une espèce de grosse racine ici voyez donc il va falloir qu'on y fasse quelque chose on va très certainement la raccourcir ici parce que ce genre de choses il faut absolument pas le garder ça nous embêterait énormément dans le pot futur et puis alors en plus pour le débarri c'est pas terrible voilà on la coupe à la base j'ai une racine qui prend au relais et tout ce qui monte vers le haut on coupe ok désirable ça c'est les petits trèfles qui envahissent nos pots je pense qu'on a tous ce petit problème de trèfle ça permet justement de le retirer au rembo étage et on trouve la peau ouais bon celui là va faire autre chose on va le planter on va le planter comme ça en fin de compte la grosse racine elle va disparaître et voilà je fais de pas avoir une autre idée vous avez compris je fais une cascade avec et on va le planter comme ça hop ah c'est toujours chiant de mettre la fille dans un pot rond qui n'a pas d'autre trou qui a un seul trou juste un peu de l'enfant et voilà et on pourra renforcer notre arbre là tout est ici ça éventuellement pour un élu petit d'ailleurs on aura d'autres un certainement pour le mettre sur des rochers tiens celui là il a son gros défaut là oui d'ailleurs celui là il est formé comme ça aussi c'était pas comme ça qu'il était comme ça vous voyez il faut un peu de chose donc on lui a un pot adapté je vais essayer là dedans vous voyez ça peut être sympa le petit arbre est en côté vous voyez tout de suite il y a un petit pot comme ça ça change tout de suite l'allure et puis ben maintenant je vais certainement plus faire juste vous voyez on a une inversion de conicité ici j'ai une belle cicatrice là donc certainement que pour atténuer cette inversion de conicité je vais scarifier l'arbre à ce niveau là donc on va faire une blessure ici comme s'il avait été blessé par un rocher tombé sur l'arbre voilà on peut raconter des tas de choses vous voyez donc et qui expliqueraient donc pourquoi il est comme ça c'est un peu ça le bonsaï aussi c'est à travers nos arbres raconter une histoire c'est une chose que l'on peut s'amuser et s'imaginer on va passer au suivant donc là il en reste un allez on va aller le nettoyer voilà lui il a un sacré système racinaire donc il va falloir faire du ménage parce qu'on a même sur les racines qui sont montées très haut c'est monté sur les branches voilà notre petit arbre est prêt hop n'oublie pas de m'en venir mon cas de sèvres alors toujours on enlève les bourgeons des pièces alors toujours on enlève les bourgeons des pièces en tant que je suis tiens je vais expliquer quelque chose vous voyez un arbre des coteaux d'astère quand il pousse ils font des grandes branches comme ça vous voyez qu'il arque alors normalement l'apex qui est ici quand elle arque comme ça il se retrouve ici donc c'est pour ça que vous voyez ici on n'a pas de fort départ et par contre vous voyez là où se retrouve où se retrouve l'apex en fin de compte à cette partie là les branches sont tout de suite plus fortes c'est elles qui prennent toute l'énergie donc voilà et on peut transférer l'apex encore plus c'est à dire le mettre là si je m'amusais à attacher la branche comme ceci tout simplement d'un coup ce bourgeon là va devenir l'apex et c'est lui qui est en train de l'énergie voilà bon on a pas besoin de le faire mais c'est vrai que sur certaines variétés sur certaines arbres si on veut vraiment avoir des départs de bourgeons propres ici fort il suffit juste d'abaisser les branches soit par un oubanage soit tout simplement on va attacher un poids dessus on attache un poids dessus la branche va se faire s'arquer et du coup l'énergie ne va pas continuer à aller là mais beaucoup moins puisque c'est ce bourgeon là qui va prendre toute l'énergie de l'arbre et c'est pareil pour chaque branche à partir du moment où on fléchit la branche l'apex qui se trouvait là quand elle a poussé vous voyez elle se retrouve ici et du coup c'est eux qui prennent l'énergie vous voyez on le voit tout de suite d'ailleurs là on le voit bien les bourgeons les plus forts qui ont mieux démarrer c'est ceux-là voilà c'est pour ça que le cotonniester il arc comme ça et puis il refait des arcs il refait des arcs ainsi de suite voilà parce qu'à chaque fois la branche plie hop elle repart de là et elle remplit le fait d'avoir les racines c'est le moment où on voit vraiment bien ce qu'on a à faire vous voyez vraiment c'est trop voilà vous voyez on se rend bien compte que ça c'est pas très très joli ça on va regarder celle du dessous mais c'est ça une canne bon je ne sais pas qu'il s'en plus bas parce que là on a emmené la forme comme une cité ensuite l'autre chose c'est que dans la vous regardez on peut vraiment toutes les petites étrangères les petites plantes qui n'ont rien à faire là tout c'est propre on voit bien on voit bien ce qu'on a à faire voilà toujours bien creuser au milieu et voilà donc tous nos arbres sont faits je vais les arroser j'ai un rosage il est primordial à faire un remportage il ne faut pas éviter à bien détremper maintenant on va faire le suivi on va vérifier on va faire attention que il n'y ait pas de déformation et puis pour certains on va tranquillir on va continuer à continuer à tout les parties arrières laissé pousser dans la longueur c'est le tiercelle donc prochaine vidéo justement en fonction de leur évolution je dirais autour de la fin juin mi-juin, fin juin peut-être début juillet en fonction de comment ils se seront développés on fera une petite taille de structure dessus et on les repassera un par un et on fera une petite vidéo par la même occasion voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos et éventuellement d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo voilà alors si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les vidéos précédentes je vous les mets ici vous pourrez les regarder et voir déjà la première étape qui était la taille et pourquoi on a laissé tous ces pixels voilà donc je vous remercie et à très bientôt on a laissé tous ces pixels on a laissé tous ces pixels on a laissé tous ces pixels